Connais-tu vraiment Jules César ? Jules César, tu en as sûrement déjà entendu parler. Ce célèbre général romain, politicien et écrivain qui a marqué l'histoire de Rome et du monde entier. Mais sais-tu vraiment qui était Jules César et quelles étaient ses incroyables réalisations ? Ouvre grand tes oreilles, je vais te raconter son histoire extraordinaire. Gaius Julius César, plus connu sous le nom de Jules César, est né en 100 avant Jésus-Christ dans une famille patricienne de Rome. Dès son plus jeune âge, il montre un talent pour la politique et le leadership. César gravit rapidement les échelons de la politique romaine grâce à son intelligence, son charisme et ses alliances stratégiques. César est surtout célèbre pour ses conquêtes militaires. En tant que général, il a mené la conquête de la Gaule, l'actuelle France et Belgique, entre 58 et 50 avant Jésus-Christ. Cette campagne militaire, racontée par César lui-même dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, lui a apporté une immense richesse et une grande renommée. Il a vaincu de nombreuses tribus gauloises, dont les célèbres arvernes menées par Vercingétorix lors de la bataille d'Alesia. Mais César n'était pas seulement un brillant militaire. Il était aussi un politicien astucieux. Il forma le premier Triumvirat en 60 avant Jésus-Christ avec Pompée et Crassus, une alliance politique qui lui permit d'accroître son pouvoir à Rome. Cependant, les tensions entre César et Pompée finirent par éclater en une guerre civile. En 49 avant Jésus-Christ, César franchit le Rubicon, une petite rivière marquant la frontière de l'Italie avec son armée, ce qui était une déclaration de guerre contre le Sénat et Pompée. Ce geste audacieux est souvent résumé par la célèbre phrase « Alléage acta est » « Le sort en est jeté ». Après plusieurs batailles, César vainquit Pompée et ses partisans, consolidant ainsi son pouvoir. Une fois maître de Rome, César entreprit de nombreuses réformes pour stabiliser et améliorer la République. Il réforma le calendrier romain, créant le calendrier julien, qui est la base de notre actuel calendrier. Il augmenta le nombre de sénateurs, redistribua des terres aux vétérans des légions et entreprit de grands travaux publics pour embellir Rome. Cependant, son pouvoir grandissant inquiéta de nombreux sénateurs qui craignaient qu'il ne devienne un tyran. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, lors des Ides de Mars, un groupe de sénateurs, parmi lesquels son ami Brutus, assassina César au Sénat. Ces dernières paroles, légendaires elles aussi, auraient été « Tu coque mi fili » ce qui veut dire « Toi aussi, mon fils », bien que cette phrase soit probablement une invention de Shakespeare. La mort de César provoqua une nouvelle série de guerres civiles qui mena finalement à la fin de la République romaine et à l'instauration de l'Empire romain sous le règne de son fils adoptif et héritier octavien, connu sous le nom d'Auguste. César a laissé un héritage durable. Son nom est devenu symbole de pouvoir impérial. Les titres de Kaiser en allemand et Tsar en russe en sont dérivés. Sa vie et ses réalisations continuent d'inspirer historiens, écrivains et artistes du monde entier. Et voilà ! Maintenant, tu connais vraiment Jules César, un général invincible, un réformateur audacieux et un homme dont le destin a changé le cours de l'histoire.